Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 12 avril et c'est l'anniversaire de Disneyland Paris. A cette occasion, nous on est là sur les parcs pour la journée, en tout cas presque toute la journée. Ce soir, il y a la nouvelle première représentation de Dreams, qui fait son retour sur le château de la Belle au Bois Dormant. Avant ça, on a un gala Insiders au centre de convention du New York. Mais avant d'aller faire tout ça, on est un petit peu sur les parcs. On profite du temps, qui est moins pire que ce qui était prévu. Donc un petit vlog 12 avril, 31e anniversaire de Disneyland Paris. On y va tout de suite, c'est parti ! Alors, il est 14h53 pour être exact. J'ai donné rendez-vous sur Insta pour un petit meet, pour ceux qui sont là aujourd'hui. Là, devant le Café Hyperion. Et pour une fois, je suis à l'heure. C'est si rare ! C'est si rare ! Donc là, on se dirige tout doucement. On a fait un petit tour de Phantom Manor. On est allé retrouver une bonne partie de l'équipe HD. J'aime bien, on se déplace, on est 15. Vous avez l'impression que je suis toute seule sur le vlog. Mais en fait, on est 10 000. Donc on se dirige tout doucement vers le Café Hyperion. J'aimerais bien après, je ne sais pas, faire peut-être une attraction avec ceux qui seront venus. S'il y a des gens, ça se trouve, il n'y aura personne. Il n'y aura peut-être personne. Et voilà. Le gros du vlog, ça sera quand même la soirée de ce soir, je pense. J'ai toujours peur. J'appréhende toujours. Sous-titrage ST' 501 Nous avons changé de parc. Au milieu, on s'est pris une averse. C'était très sympa. Petite averse mi-pluie, mi-grêle. C'était cool. On est littéralement basé du grand soleil à l'averse ultra-violente. On s'est cru en Floride, mais avec 5 degrés. Donc on change de parc parce que Hulk est sorti là aujourd'hui. C'est un peu la petite nouveauté du jour. Et on va essayer d'aller le voir sur Avengers Campus. Je n'ai pas du tout regardé le programme. Je ne sais pas s'il a annoncé dessus. Il avait été annoncé par Josh Damaross. Je vous l'avais dit dans la dernière vidéo sur les news que j'avais fait. Donc là, on va aller le voir. Je ne vais pas forcément faire toute la file d'attente pour le voir. Parce que j'ai déjà fait mon petit selfie avec quand j'étais en Cali. En plus, là, il n'était pas hyper beau. Mais si déjà on le voit de loin, ça peut être cool. Et puis on va essayer de... Après ça, on va se diriger doucement vers le New York pour aller faire le gala. Et se changer. Et là, pendant que je suis en train d'avancer, il y a Thor et Loki qui sont là. Est-ce que parmi vous, il y a des fans de mon père Loki ? Oui ! The better of your kind. You know when you're the presence of greatness because I'm a god ! Vous avez terminé ? Oui, c'est bon. Alors, nous allons passer aux choses sérieuses maintenant. Non, non, non. Don't pas ! ... ... Tonight, if the weather is on our side, notre déjeuner et déjeuner Disney D.L.I.T. pre-show va faire des choreographies extra-drone pour une expérience plus spectaculaire pour célébrer la finale finale de notre 30e anniversaire. C'était instantané, vous devriez être instantanément productive et instantanément. C'est un génial ! Je ne crois pas que vous pouvez faire quelque chose de vivre, mais vous devriez croire que c'est de vivre. Pour assurer que le refurbissement que nous faisons quand nous réopérons pour gérer cette année va être comme spectaculaire comme le jour de l'ouverture. Alors, je suis sortie 5 minutes de la salle parce que tout s'est enchaîné très très rapidement. Je n'ai absolument pas eu le temps de vous parler de comment ça s'était passé entre le début du gala et puis maintenant. Donc là, il est 20h, le gala a démarré à 18h30 et on a mangé. Il y a un petit buffet qui est mis à notre disposition, spécialement pour l'événement. Il y a eu plusieurs annonces déjà qui ont été faites. Là, ils sont en train de parler du merch. Il y a eu déjà des annonces par rapport à la transformation du Fuente del Oro en Casa del Coco, un restaurant qui va être spécial Coco. Il y a également la rénovation du Bellanote. On a eu plusieurs tableaux aussi sur les 30 ans de Disneyland Paris. Et voilà, pas mal de petites annonces. Un nouveau Delight aussi, enfin une nouvelle version en tout cas de Delight qui normalement devrait démarrer de ce soir si la météo est avec nous. On verra. Et là, du coup, je vais aller faire, enfin, voir la vive la fin. Il nous reste 2h d'event à peu près. Je pense qu'il y a encore quelques annonces qui vont être faites. On attend, on va voir, on croise les doigts. En attendant, je vous pose tout ça en live sur Hello Disneyland. Je ne vous montre pas forcément tout exactement comment ça se passe dedans parce que... Enfin, je vous ai mis quelques images là pendant que je vous en parlais. Et je vous récupère à la fin quand on retourne du coup sur le parc. Et là, je vous ai mis desouïtifs. Hop de tout ! 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 Hop que tout ! Alors je ne vous ai pas montré le transfert du New York à devant le château, ça a été la colonie de vacances. Quand il faut transfert, on était combien ? 400, 300, 400, je ne sais pas. En bref, des centaines de personnes de là-bas à ici, c'est énorme. Donc on est devant le château, et on attend Disney Dreams avec le créateur Sam de Haribas, je reprécise. Donc toutes vos dépenses sur Haribas ? C'est lui, les manchettes, les bijoux, tout ça, ah non, je n'ai pas mis aujourd'hui. Non, oui, j'ai vu. Il n'est pas contre ça, il n'est pas contre ça. Et Sessica ? On a froid Sessica ? Oui, il fait froid. Oui, on a froid. Elle voit surtout rien. On a froid. Elle voit rien. Elle ne va même pas voir le spectacle. Ils vont mettre leurs enfants devant, elle va faire un noeud. Il y a un truc sur le château, je crois. Alors, ils nous ont annoncé un nouveau D-Light tout à l'heure, mais on ne l'aura pas, parce qu'il y a du vent, et donc on n'aura pas les drones, alors qu'ils nous ont annoncé qu'il y aurait plus de drones. On aura la musique. On aura la musique. Ce sera pour une prochaine fois. Dommage. Un autre invité. Tellement triste. Il y a quelque chose de magique qui est brillant de tous nos rêves. Alors aujourd'hui, que diriez-vous de rêver plus loin, de sourire plus grand, et de rire plus fort ? Donc maintenant, nous vous invitons à rêver plus grand, rire plus grand, et rire plus grand. Encore, nous faisons le futur plus brillant que jamais. Encore. Et c'est sur ça que se termine C'était une petite journée Il n'y avait rien de particulier qui avait été proposé pour l'anniversaire en question On a vu Hulk cet après-midi C'était un peu la seule nouveauté de la journée On a vu Disney Dreams devant le château On avait un espace privatisé pour l'occasion Il ne faut pas que j'oublie de tourner Ça fait super plaisir de le voir Malheureusement on n'a pas vu la nouvelle version de Delight Il y avait beaucoup de vent Je pense que vous allez le voir sur les images de Dreams Il y avait énormément de vent Ce qui fait que les feux, tout ce qui était pyrotechnique C'était hyper décalé, ça soufflait énormément Clairement les drones c'était compliqué Mais j'ai hâte de découvrir en tout cas cette version Et on a eu quelques annonces pour la soirée C'était sympa L'événement était chouette Et puis il y avait un mélange avec la D23 C'était cool, c'était une première d'avoir des membres D23 à Disneyland Paris Donc ça c'est plutôt positif Et puis là du coup on est parti pour faire un petit after au Skyline Je ne vous montrerai pas ça en vidéo Je vais juste récupérer un truc à la voiture Mais voilà, donc en attendant j'espère que ce petit vlog Parce que c'était vraiment ça un vlog chill Voilà, de la journée du 12 avril Comme je sais que vous aimez bien ce genre de vidéos Je vous en fais aussi un petit peu Pour ne pas vous faire que des vidéos historiques et faites Et donc j'espère que ça vous a plu Et puis de mon côté Je vais terminer tranquillement la soirée ici Je vous retrouve très très vite pour d'autres vidéos Sur l'histoire de Disneyland Paris Sur voilà, tout ce genre de choses D'ailleurs on a eu un livre avec pas mal de faits historiques je crois dedans Je l'ai feuilleté un petit peu Il a l'air très intéressant Je pense que je vais pouvoir prendre plein 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 d'infos dedans Pour les mettre dans mes futures vidéos Donc ça c'est cool Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien les vlogs Un peu tranquille Voilà, comme ça si vous voulez que j'en fasse davantage Alors je n'aurai pas forcément beaucoup d'event à vous montrer Mais voilà, des petits vlogs tranquilles Là j'étais contente parce que cette journée c'était aussi un meet up Voilà, d'avoir quelques abonnés avec nous On a fait une attraction ensemble Et voilà, c'était quelque chose qui me tenait à coeur De ne pas juste faire des photos avec les gens Mais de passer un vrai moment convivial Donc merci à ceux qui sont venus pour ce moment Avec qui on a passé une petite heure quand même je pense Et merci d'avoir partagé cette journée finalement avec nous Et j'espère qu'eux ont passé un bon moment Et qu'ils le reconnaîtront d'ailleurs cet instant dans la vidéo Je récupère quelque chose dans ma voiture Et j'y vais Prenez soin de vous A très très vite dans une prochaine vidéo Oh il fait super froid, t'es pas du tout le printemps hein Allez, à très vite Bisous, bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz